Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une droite est orthogonale à un plan. Dans l'exemple on nous dit soit OIGK un repère orthonormé de l'espace, soit D la droite dont une représentation paramétrique est x égale moins 1 plus 2t, y égale 2 plus 3t, z égale moins t. Et on considère P le plan dont une équation cartésienne est 3x plus 4,5y moins 1,5z plus 8 égale 0. Et on nous demande de montrer que la droite D est orthogonale au plan P. Alors on va commencer par rappeler comment montrer qu'une droite est orthogonale lorsqu'on connaît un vecteur directeur d'une droite et un vecteur normal de ce plan. Et bien tout simplement, une droite de vecteur directeur U sera orthogonale à un plan de vecteur normal N si et seulement si U est collinéaire à N. Alors on peut faire un schéma pour comprendre effectivement que ceci est vrai. Si on trace un plan P qui est ici, dont un vecteur normal ici est le vecteur N, et bien on voit qu'une droite sera orthogonale au plan P si et bien un vecteur directeur de cette droite qui est U ici et bien est collinéaire au vecteur normal ici N du plan. Alors si on revient à l'exemple, la première chose que nous allons faire c'est déterminer un vecteur directeur de la droite D et un vecteur normal au plan. Donc tout d'abord, un vecteur directeur de la droite D, ce sera le vecteur U qui est obtenu en prenant les nombres devant le paramètre dans l'équation paramétrique, c'est-à-dire le vecteur U de coordonnées 2, 3, moins 1. Ensuite, un vecteur normal au plan P, et bien c'est le vecteur N qui est obtenu en prenant les coefficients devant x, y, z dans l'équation paramétrique, c'est-à-dire le vecteur N de coordonnées 3, 4,5 et moins 1,5. Ensuite, pour montrer que les vecteurs U et N sont collinéaires, nous allons diviser, par exemple, les coordonnées de N par les coordonnées de U afin de montrer que les coordonnées sont proportionnelles. Alors les coordonnées de N, c'était 3, 4,5 et moins 1,5. Les coordonnées de U, c'était 2, 3, moins 1. Et effectivement, lorsqu'on fait 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5, c'est bien égal à 4,5 sur 3 qui fait aussi 1,5, qui est bien égal à moins 1,5 sur moins 1, qui est égal à 1,5. Et donc, puisque les coordonnées sont proportionnelles, on en déduit que les vecteurs U et N sont collinéaires. Et bien, puisque les vecteurs U et N sont collinéaires, on en déduit que la droite D est orthogonale au plan P.